Chers amis, bonjour ! Vendredi c'est la pleine lune, une pleine lune un peu particulière. Alors, s'il est vrai que je reviens du Canada et que je suis en plein décalage horaire, je vais quand même tenter d'être claire pour que nous puissions au mieux faire ce passage un peu particulier parce que vraiment la pleine lune de vendredi est une lune particulière, une pleine lune particulière. Mais avant ça, je voulais vous dire que je suis très fière et je suis très honorée puisque mon livre « La Bible des ruines » est sorti. Je l'ai reçu enfin, je suis ravie, j'ai pu le regarder, je suis assez contente du résultat. Et ce que je souhaite, c'est vrai que ça a été un gros travail, mais je suis vraiment heureuse de partager ça avec vous et j'espère que ça vous donnera le goût d'aller voir les runes, de les fréquenter, d'aller un peu plus loin parce que c'est vrai que pour 2024, j'ai encore un gros projet qui va encore un peu plus loin que les runes. On va aller se connecter sur la mémoire d'Hyperborée. Hyperborée, si vous en avez entendu un peu parler, c'est une île qui se trouvait dans le Grand Nord, une île qui bénéficiait d'un climat particulier et où il y avait une civilisation un peu dont on a oublié le début et la fin, dont pas mal d'auteurs grecs ont parlé. Et qui, actuellement, avec la fonte des glaces, il y en a des petits bouts qui ressurgissent, notamment ici. Et puis on est baigné par toutes ces informations. Donc, ça, ça sera l'actualité de 2024. Et c'est vrai qu'elles sont très en lien avec les runes puisqu'un de ces vieux temples hyperboréens qu'on aurait découvert en Russie, il y a plein de runes dedans. Donc, on va aller, on ira un peu plus loin avec tout ça. Mais donc, le sujet de la capsule, de la petite capsule, sous format court, qui est quand même, c'est ça qu'on privilégie actuellement. C'est donc la pleine lune du 5 mai. Bon, eh bien, on est vraiment dans l'apogée de la pleine lune de printemps. Elle est sous le signe solaire du taureau. Et la pleine lune sera le 5 mai dans le signe du scorpion, ce qui fait un axe taureau-scorpion, qui est un axe vie, mort et renaissance. Donc, vie et mort, si on peut dire. Et donc, c'est assez intéressant comme axe, surtout qu'en plus, c'est la pleine lune du Vésac. Alors, la pleine lune du Vésac, c'est-à-dire que chez les bouddhistes, eh bien, ils considèrent que Bouddha a obtenu l'illumination lors de la pleine lune du taureau. Et donc, ils fêtent ça, c'est vraiment la pleine lune du taureau, pour eux, est synonyme d'un courant de lumière qui vient embraser la terre. Et puis, pour nous, quand on regarde comment est scandé notre tradition judéo-chrétienne, c'est aussi un moment fameusement important. On vient de passer Pâques, on va arriver à l'ascension, on va passer aussi par la Pentecôte, même si actuellement, je vous l'accorde, on change tous les noms des fêtes, mais c'est la symbolique qui se trouve derrière, c'est-à-dire cette énergie christique qui est passée par la mort, qui est sortie de cette mort apparente, sous une forme de résurrection vraiment très apparente, et qui va faire cette ascension, et même une certaine libération, puisque la Pentecôte est un synonyme de 50, et c'est vrai que quand on regarde en tout cas de Pâques jusqu'à la Pentecôte, il y a 50 jours, et quand on étudie un petit peu la Kabbalistique, on sait que 50, c'est un synonyme de libération, de libération de l'âme. Donc, on est vraiment dans toute cette énergie qui pulse là, de cette pleine lune, qui va donc ouvrir un grand courant lumineux, dont on va pouvoir bénéficier, parce que c'est ça qu'on voudrait faire après tout, c'est ça qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut se mettre au mieux dans ce flux, pour bénéficier finalement des avantages de cette fenêtre qui s'ouvre. Donc, chez les bouddhistes, ils entrent en méditation quelques jours avant, jusqu'à quelques jours après, vraiment pour essayer de faire du vide, si on peut dire, en tout cas, de commencer à être au diapason de ce flux qui s'ouvre, pour permettre à la lumière de les traverser, de ce courant lumineux, qu'ils puissent en fait les traverser. Et quelque part, nous aussi, on vient de passer la porte de Beltene, on a passé la nuit du Val Purgis, le 30 avril, qui est, le 30 avril, vraiment une manière de changer son regard sur les choses. La porte de Beltene nous demandait d'avoir une grande compassion pour, si on peut dire, les facettes de nous qu'on aime le moins, et surtout d'aller, si on peut dire, balayer les illusions qu'on a encore sur ce qui serait, en tout cas, notre chemin, sur ce qui serait notre destin avec un grand D. Alors, avec cette pleine lune en scorpion, on est un peu dans cette thématique-là. Si vous avez suivi quelques-unes de mes capsules avec mon ami Nadège, on est dans le vent de l'initiateur, pour l'instant, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, j'aime bien quand tout ça se rassemble, on est vraiment dans un courant qui nous force à changer notre regard sur les choses, à aller en profondeur dans ce qu'on n'aime pas trop, et d'aller vraiment mettre en lumière, avec beaucoup de bienveillance, finalement, les facettes de nous qu'on apprécie le moins. C'est-à-dire, non, pas les mettre en lumière, parce qu'on ne va pas jusque-là, mais, disons, arrêter de vouloir les enterrer, ou en tout cas, de se leurrer sur le fait qu'elles n'existent pas, en nous concentrant sur la lumière. Comme vous le savez, dans ma petite capsule du Point Zero, je vous ai expliqué combien, finalement, ce n'est pas toujours ça qui est le plus efficace, que ce qui est le plus efficace, le plus efficace, c'est d'inviter les facettes que j'aime le moins, dans une enclave d'unité, dans cette enclave de Point Zero, pour cesser de perdre, finalement, toute cette énergie à combattre ces facettes-là, à dire, bon, ben, voilà, on a tous, on est tous le meilleur pour certaines personnes, et on est tous le pire pour d'autres. C'est comme ça. C'est, malheureusement, tous, 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 tous. Donc, c'est sûr que, dans ce qu'on peut amener sur un chemin, on fait souvent le mieux qu'on peut, et parfois, ben, nous aussi, on est rattrapé par nos blessures, nous aussi, on est rattrapé par là où ça fait mal, et du coup, ben, on réagit, ben, vous le savez, dans une sorte de survie, et c'est ce qui arrive, c'est qu'alors, on heurte souvent la personne avec laquelle, laquelle on est en relation. Et donc, cette pleine lune en scorpion, ben, ça va encore titiller un peu ça, ça va aller titiller, ça va nous faire descendre dans des profondeurs où on n'aime pas trop aller. En général, c'est vrai que, c'est juste l'analogie d'un puits tout sombre et tout noir, c'est en général que si on vous dit, vous descendez tout au fond, c'est pas, c'est pas le truc que vous préférez, c'est sûr que quand on va commencer à descendre, on se dit, j'espère qu'il n'y a pas des serpents, j'espère qu'il n'y a pas des bêtes, je ne vois pas où je vais arriver, c'est ce que j'ai bien fait de descendre dans ce puits, c'est vraiment pas ce qu'on préfère. En général, on préfère, on préfère marcher dans une nuit éclairée par une belle pleine lune, où on voit où on pose les pieds, où on est éclairé par une lumière qui est certainement, certes, très intéressante, c'est bien faire ça pendant la pleine journée. Donc, c'est vrai que de descendre de nos profondeurs, de descendre dans ce qui nous oblige finalement à imaginer ce qu'il y a dans ces profondeurs où on va, vous savez que c'est un des thèmes aussi en miroir, un des thèmes en cabane mystique, le thème du miroir, c'est finalement, on imagine parce qu'on voit plus correctement et notre imagination est souvent beaucoup plus dure que la réalité. Bien sûr, dans nos profondeurs, il y a des choses qui ne sont pas très, qui ne sont pas, disons, très reluisantes. D'accord. Mais, bon, ce n'est pas non plus terrible, terrible. Donc, on peut essayer de voir le moyen terme et de, en tout cas, une fois qu'on est dans le fond du puits, vous savez que c'est à partir de ce moment-là quand on lève les yeux vers le ciel, c'est quand on est dans le fond du puits qu'on a la plus belle vue. Donc, dans ce flux qui s'ouvre, où on sera baigné des énergies bouddhiques et même christiques de cette pleine lune du printemps où aller ramasser notre rosé est le moment le plus important. Eh bien, peut-être, avoir beaucoup de compassants pour le fait qu'on sera dans le fond du puits pour aller regarder s'il y a des choses à faire pour qu'on puisse, en fait, le remettre, comment dire, le remettre, je ne dirais pas en mouvement, on ne remet pas un puits en mouvement, mais le remettre en activité pour qu'on puisse finalement encore utiliser ce puits qui va nous fournir une eau claire avec laquelle on pourra faire pousser toutes sortes de choses. Et donc, qu'on en profite pour aller dans ce fond du puits et qu'une fois qu'on y soit, une fois qu'on y est plutôt, eh bien, on profitera de l'ouverture de cette belle énergie pour finalement se laisser baigner. Alors là, vous avez plusieurs manières de vous laisser baigner. Vous pouvez vraiment, si c'est plus facile pour vous, vous n'êtes pas très bon dans la visualisation, dans la visualisation, vous pouvez prendre ne fût-ce qu'une douche et imaginez que sous cette douche, vous êtes baigné par cette énergie de lumière qui est cette douche qui vous lave, si on pourrait dire, si on peut dire, ou bien, si vous êtes très bon en visualisation, pourquoi pas, imaginez cette pluie de lumière qui vous transperce, qui vous nettoie et vous vous voyez pendant cette pluie de lumière, eh bien, vous voyez que s'écoule tout ce qui doit s'écouler. Et puis, que reste ce qu'on doit encore comprendre, mais que ce dont on n'a plus besoin puisse s'écouler en conscience sous la belle lumière de cette pleine lune du Vésac, conjonction de cette énergie christique et bouddhique et qui, finalement, est ce grand, cette grande douche de lumière dont on peut bénéficier pour nous-mêmes. Finalement, quand on se nettoie de cette manière-là, quand on bénéficie de cette énergie-là, eh bien, c'est pour être, finalement, des jalons de cette lumière et qu'on puisse en faire bénéficier tous les gens qui sont autour de nous. Alors, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette pleine lune de mai. Vous pouvez faire ce petit rituel de cette douche vraie ou de cette douche de lumière le matin du 5 mai ou le matin du 6 mai, c'est toujours, vous savez, même chez les bouddhistes, c'est plusieurs jours avant jusqu'à plusieurs jours après. Donc, on bénéficie de cette énergie de la pleine lune, le jour de la pleine lune, mais ça peut être quelques heures avant jusqu'à quelques heures après. Eh bien, faites-le quand vous vous levez, par exemple, que c'est encore le petit matin, que le jour vient à peine de se réveiller, que vous avez peut-être encore, si c'est juste avant que le soleil ne se lève, que vous avez encore les bénéfices de cette belle rosée. Et vous savez, comme je le voulais souvent raconter, c'est au même moment où la rosée se pose, qu'il y a dans le monde toute une conjonction de merveilleux. Alors, pourquoi pas bénéficier de ce point de merveilleux pour faire ce petit rituel de cette douche de lumière ou de cette douche réelle, si vous préférez le faire à l'intérieur, chez vous, bien au chaud, si les conditions ne s'y prêtent pas. et puis de bien visualiser finalement que s'écoule ce qui doit s'écouler, tout cet ancien dont vous n'avez plus besoin et tout ça dans cette enclave d'unité, que s'écoule ce qui doit s'écouler et que continue ce que je dois encore comprendre et que je bénéficie de cette belle énergie de la pleine lune du Vésac. Sur ce, je vous souhaite une excellente pleine lune du Vésac et je vous retrouve un peu plus tard. de la pleine lune